Normalement maintenant vous savez ce qu'est une suite, vous savez comment elle peut être générée ou définie de manière explicite ou par récurrence, vous savez étudier au moins de deux façons son sens de variation et vous avez normalement compris la notion de limite. Nous pouvons maintenant nous attaquer à de grandes familles des suites. Nous allons donc d'un côté voir les suites arithmétiques et de l'autre les suites géométriques. On dit d'une suite qu'elle est arithmétique si j'arrive à obtenir le terme en n plus 1 en ajoutant au terme précédent un réel. Cela s'écrit comme suite. Si j'arrive à écrire ma suite comme étant u2n plus 1 égale à u2n plus un certain réel r, je peux dire que cette suite est donc arithmétique. Ce petit r est appelé la raison. La raison de la suite arithmétique. Ainsi, une fois que j'ai mon terme u0, je peux obtenir mon terme u1 en ajoutant r à u0. Je peux obtenir u2 en ajoutant r à u1. u1 étant lui-même u0 plus r, cela me donne u0 plus 2r pour le terme de rang 2. Je peux m'amuser à faire ça et je devrais me rendre compte que, à chaque fois, mon terme en n peut s'écrire sous la forme u2n égale u0 plus n fois r. Et voilà comment j'écris une suite arithmétique en termes généraux. Le terme général d'une suite arithmétique serait donc u20 plus nr. Si je réécris un peu différemment, c'est r fois un certain nombre n plus u0. J'écris volontairement la suite ainsi, de façon à ce que vous puissiez faire un lien avec les fonctions affines. Je vous le mets en rouge. Je vous rappelle, une fonction affine, si je la donne en fonction de x, peut s'écrire sous la forme ax plus b. Je peux remplacer aussi x par un n, c'est la même chose, donc a n plus b. Ainsi, la raison peut être vue comme le coefficient directeur. Le n en bleu, tout simplement, mon inconnu. Et mon u0, tout simplement, mon ordonnée à l'origine. Et donc normalement, si je m'amuse à représenter graphiquement une suite arithmétique, je devrais tomber sur quelque chose qui ressemble à une fonction affine. Donc, comme pour les fonctions affines et leur coefficient directeur, si la raison est supérieure à 0, j'ai une fonction qui est croissante. A l'inverse, si elle est inférieure à 0, cette fonction est donc décroissante, cette suite est donc décroissante. Et si mon r est égal à 0, j'ai là encore une suite qui est monotone, puisque tous les termes seront donc égaux à u0. Je pourrais maintenant m'intéresser à la somme des n premiers termes d'une suite. Prenons pour introduire ce calcul la somme suivante. La somme des n premiers termes. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à n. A quoi est égale cette somme ? Qu'est-ce qu'on observe si je reprends la même somme, mais que j'inverse tous les termes ? Donc au lieu de mettre le 1 en premier, je mets n, ensuite je mets n moins 1, ensuite n moins 2, etc. Et je finis par le 1. Si j'additionne chaque terme les uns avec les autres, je devrais obtenir plusieurs fois normalement n plus 1. Donc si je fais sn plus sn, je devrais obtenir n fois, puisqu'il y a n termes, de 1 à n, il y a n termes, je devrais obtenir n fois n plus 1. Donc le double de cette somme est égal à n fois n plus 1. Et donc cette somme s de n devrait être égale à n fois n plus 1, le tout sur 2. A partir de là, je peux revenir à ma suite. Je vous rappelle le terme général de ma suite, arithmétique, le voici. Donc la somme des n termes de cette suite pourrait s'écrire ainsi. Si je rempasse par la formule générale, j'obtiens la somme des u0 plus nr. Une somme, je peux facilement la décomposer en deux sommes. n fois r. Là, pareil. Donc j'ai soit n plus 1 fois u0, c'est ceci, plus, je me suis gouré, c'était des petits i que j'aurais dû mettre ici, plus r fois la somme de 0 à n. Et comme on vient de le voir précédemment, je vous remets la page juste après, la page précédente, cette somme de 1 à n, est la même somme que la somme de 0 à n. et donc cela revient à n plus 1 u0 plus r fois n sur n plus 1, le tout sur 2. Et j'obtiens ainsi la somme des termes d'une suite arithmétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada